Bonjour Alain Frade, à la une de la presse, notamment la rentrée aujourd'hui à Strasbourg des 720 eurodéputés élus début juin. 54% d'Amiens de petits nouveaux et 35% seulement de femmes contre 39% en 2019. Une baisse inédite dans l'histoire du Parlement européen, nous dit l'Alsace. Le journal local d'Amiens Livre, le programme des heures à venir, la réélection de la Meltaise Roberta Metzola à la présidence du Parlement européen et l'élection des 14 vice-présidents avec l'ambition des patriotes pour l'Europe. Le groupe d'extrême droite européen présidé par Jordan Bardella dans des crochets 1, ce qui n'est pas gagné parce que les trois parties de la majorité se sont mis d'accord a priori pour mettre en place un cordon sanitaire pour l'éviter. Quelle que soit l'issue de ces élections, le nouveau Parlement européen va devoir composer avec une extrême droite plus présente. C'est ce qu'annonce ce matin la Libre Belgique. Une nouvelle assemblée plus à droite avec une majorité plus fragilisée, d'après Le Monde, qui explique que la majorité PPE, sociodémocrate et Renew Europe s'est amoindrie, notamment à cause du camouflet électoral suivi par les Verts, alors que les extrêmes droites, en légère progression, pourraient constituer une force d'appoint pour le PPE sur certains dossiers. Une stratégie toutefois fortement déconseillée par The Guardian, le quotidien britannique, qui appelle les centristes européens à se réinventer face aux ultra-nationalistes tels que Victor Orban et Georgia Melony. Il est temps de reconnaître que la stratégie d'accommodement avec les populistes de droite, accompagnée de concessions et de la récupération de certaines parties de leur programme, ne fait que faciliter sa progression. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient d'annoncer le boycott de l'actuelle présidence hongroise de l'UE. D'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung, cette décision est une punition à l'initiative solitaire du Premier ministre hongrois de se rendre à Moscou et à Pékin sans en référer à ses partenaires européens pour une soi-disant mission de la paix autour de l'Ukraine. Concrètement, Damien, lors des prochains sommets informels de l'UE, qui seront organisés en Hongrie, la Commission sera seulement représentée par un haut fonctionnaire et non par un commissaire européen. Mais le Premier ministre hongrois persiste et signe, et il soutient à présent que si Donald Trump est élu en novembre prochain, il exigera rapidement des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Une déclaration citée ce matin par le Financial Times. Donald Trump qui a donc désigné son colistier pour l'élection présidentielle, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio. Le politico voit dans le choix de cet isolationniste opposé, justement à l'aide à l'Ukraine, un nouveau coup dur pour Bruxelles. L'Europe était déjà paniquée par l'éventualité d'un second mandat de Donald Trump. L'annonce de la nomination de J.D. Vance comme colistier de Donald Trump ne fait qu'aggraver cette inquiétude, note la version européenne du site américain. En attendant, les Ukrainiens tiennent bon, vaille que vaille, et malgré les revers liés au manque d'armes et au manque de soldats, un dossier à retrouver ce matin du côté du quotidien français La Croix. La presse française, Hélène, qui se demande qui sera celui ou celle qui aura l'honneur d'être le dernier relayeur de la flamme et qui allumera donc la vasque olympique pour les JO. Dix jours de la cérémonie d'ouverture, l'équipe ouvre les paris et propose à ses lecteurs, Damien, de donner leurs avis sur quelques hypothèses, celles d'une star ou d'une sportive française, pardon, star des JO, comme Marie-Josée Pérec, Martin Fourcade ou encore Jean-Claude Killy, ou encore justement une star du sport français comme Zinedine Zidane ou Kylian Mbappé. Ce qui te fait, en revanche, aucun doute, enfin a priori, c'est la date à laquelle la maire de Paris, Anne Hidalgo, va faire son plouf dans la Seine. C'est prévu pour demain, d'après Le Parisien Aujourd'hui en France. Le journal rappelle toutefois que la baignabilité de la Seine dépend toujours des conditions météo, donc ça n'est pas encore tout à fait gagné. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Parce que la devise des JO dit que l'important, c'est de participer. Je vous propose de jeter un cil au Spiegel allemand qui raconte qu'un supporter anglais était tellement convaincu que son équipe allait devenir championne d'Europe qu'il a célébré le titre avec trois jours d'avance, avec ce magnifique tatouage sur sa guibole, trois jours avant la finale. Les Three Lions ont été finalement défaits par l'Espagne. Médane Thomas, 29 ans, dit qu'il n'a aucun regret. Vaut mieux pas, oui. Je ne pense pas qu'il sera difficile, Damien, de transformer un 4 en 8, nous dit-il. L'espoir fait vivre. Bonne chance, qu'il attend un peu quand même pour le transformer en 8. Merci beaucoup Hélène et merci à vous. On se quitte sur des images. Merci.